En Corse, les vacances reprennent enfin pour les touristes après les intempéries. Trois jours après la tempête meurtrière qui a fait cinq morts, une vingtaine de blessés sur l'île et d'énormes dégâts en Balagne et dans la région de Cargèze. Les campeurs évacués retrouvent leur tente et mobilo, mais les touristes qui ont réservé leur séjour sur l'île sont bel et bien au rendez-vous Frédéric Michel. À la sortie de l'aéroport d'Ajaccio, sac sur le dos, Léonie accompagnée de ses frères et sœurs grimpe dans un minicar, pressée de rejoindre ses parents. Nos parents étaient sur le bateau et ils ont été en plein milieu de la tempête et ils nous ont tout raconté, on a eu une petite frière, mais on est venu quand même les rejoindre. Les images de la tempête sont dans toutes les têtes, mais pas question pour Sandrine d'annuler ses vacances. Elle démarre pour moi, un peu d'appréhension avec ce qui vient de se passer, mais on y va quand même, on a vérifié la météo quand même avant de prendre l'avion. Pour Anne qui vient de Bretagne, c'est l'heure du retour après 15 jours passés sur l'île. Non, non, on ne part pas à cause de la tempête. Nous, on était dans un petit village et les gens sont hyper solidaires. Ils sont venus nous aider, enfin voilà, débarrasser, nettoyer, donc top. On reviendra. Francis est taxi dans le sud de la Corse et il ne manque pas de clients. Pour l'instant, on va dire que ça ne nous a pas mis la saison en l'air. Après, malheureusement, il y a ses deux, il y a cinq victimes. Benoît Chaudron dirige deux hôtels à Ajaccio et Particcio. Il est vice-président de l'UMI en Corse, le principal syndicat des hôteliers restaurateurs. Le téléphone continue à sonner, les réservations continuent à tomber. On a vu effectivement les deux jours de tempête, un calme. On a perdu deux jours de réservation, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique que les gens se renseignent. Mais non, la Corse ne ferme pas, le moins du monde. De nombreux touristes sont encore attendus pour l'arrière-saison. L'an dernier, plus de trois millions de personnes ont posé leur valise en Corse entre avril et septembre. Ajaccio, Frédéric Michel, Europe.